Musique Dans ce numéro 762 de Plateau Foot Europe, la C1 et la C3, au menu nous faisons le point sur les clubs ayant décroché leur sésame du tour suivant. On en parle dans la première partie, la deuxième va dérouler le calendrier des rencontres prévues dans les majeurs, dont un derby londonien. Blues opposé aux Gunners, en plus de l'Olympico attendu dans l'Hexagone. La troisième et dernière partie de votre mag ouvre le débat sur le football et le maraboutage. Atteindre le haut niveau a-t-il besoin de rituels et de sacrifices ? On va discuter et ça va décrypter justement dans le débat des spécialistes toute l'actu du foot made in Europe avec sa majesté Pélagime Koum derrière la console technique. Réalisation vidéo et l'homme à devons en PFE numéro 762. Bienvenue et l'aventure démarre ! En tout cas, vous en serez sevrés pendant quelques mois. La prochaine fois que vous l'entendrez, ce sera à partir de février 2023. Vous savez pourquoi, la Coupe du Monde oblige. Bonjour Franck Nouniamar, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Délanov, voilà, on est content d'être là. Vous vous portez bien ? Ça va, merci. Merci, mon cher Délan, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Ça peut aller ? Ça peut aller, il y a la forme. Il y a la forme, merci beaucoup. Alors on va démarrer cette aventure du foot européen avec les groupes dans lesquels il y avait des enjeux, sinon beaucoup d'enjeux. On va s'intéresser à la poule E de Chelsea, même si c'est vrai, les Blues avaient déjà leur ticket pour les huitièmes de finale. Mais on attendait le second larron des Blues, soit ce sera Salzbourg ou bien le Milan AC. Et la dernière fois, on a vu que oui, les Rossoneri n'ont pas eu le temps, n'ont pas eu du tout des difficultés face à Salzbourg. On a passé quoi ? 4 buts au club autrichien grâce à Giroud, double buteur, double passeur. Le Milan s'est qualifié, logique ? Logique par rapport à la prestation de la dernière fois face à l'adversaire directe qui est Salzbourg. On savait que le Milan, c'est en ce début de saison pour la campagne européenne. Ce n'était vraiment pas ça. Mais au fil des rencontres, au fil des matchs, on a vu que le club Rossoneri a su vraiment mettre le boucher double pour pouvoir aller chercher cette qualification pour le tour suivant. Face à Salzbourg, la dernière fois, on a vu un Olivier Giroud métamorphoser. On connaît très bien la qualité du joueur, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais fait parler son expérience sur le terrain et on l'a encore vu la dernière fois. Double buteur comme un renard de surface et également double passeur, ce n'est pas rien. Le Milan lui doit cette qualification ? Le Milan lui doit cette qualification parce que tout a commencé avec son ouverture du score. Après, il a passé la balle pour Raphaël Léaou. Après, c'était quand même un Olivier Giroud qui a porté tout simplement cette équipe du Milan. Même si Junior Messias également a participé à cette belle victoire. Olivier Giroud, quoi qu'on dise, demeure aujourd'hui l'un des grands attaquants pour, en tout cas, ce football-là. C'est vrai que ce n'est pas un joueur bling-bling qui fait de sorties fracassantes. Mais c'est quelqu'un qui, sur le terrain, arrive véritablement à porter son équipe, quoi qu'on dise. Et aujourd'hui, je crois que le Milan doit normalement remercier Olivier Giroud, même s'il est payé pour ça. Il y avait des joueurs de qualité, mais c'était Olivier Giroud qui a supporté le club milanais. Franck, avant cette confrontation, le Milan avait sept unités. Salzbourg en avait six. Il y avait un jeu. Et on a vu que le Milan, pour vous, la différence s'est faite à quel niveau ? J'ai envie de dire que la différence s'est prononcée au niveau de l'expérience. Lorsqu'on prend Salzbourg, on est d'accord que c'est l'un des clubs qui flambe ces derniers temps en matière de ligue des champions et qui a proposé beaucoup de joueurs talentueux, beaucoup de joueurs intéressants sont passés par là. Lorsque vous prenez, par exemple, Sadio Mane, lorsque vous prenez Alain, lorsque vous prenez Adémi, lorsque vous prenez aujourd'hui Adamou, qui reste l'un des jeunes les plus intéressants. Donc, c'est un club qui évolue bien, qui prend des galons dans cette compétition. Maintenant, face au Milan, qui évolue à domicile avec des joueurs comme Olivier, dont vous venez de parler, qui a l'intention de convaincre Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde. Il fallait qu'il se montre, il fallait qu'il s'affiche, il fallait qu'il fasse la différence. Il a fait la dernière fois. Donc, c'est toute l'expérience de cette équipe, même si ça fait pratiquement 7-8 ans. Le Milan, on a prédit. Il a fallu cette expérience-là, cette volonté, cette détermination de passer devant Salzbourg. C'était l'enjeu et ils ont bien réussi à le faire. Félicitations à eux. À 36 ans, en tout cas, il devient, on pourra dire, inuisable pour cette équipe Rossonero qui obtient son billet pour le tour suivant de cette Ligue européenne des champions. Autre club également qui a su gagner son ticket pour la suite de la compétition, c'est la Psyche. Un club allemand, Christophe Nkunku et ses amis également, ont tout fait pour rester derrière, on pourra dire, le Real Madrid. Oui, il fallait gagner. Et ils l'ont fait à l'extérieur. 4-0. Sur les installations de chaque quart de l'ex. Ce n'est pas n'importe quel club. Ce club habitué à ses joutes européennes qui a gagné la Ligue Europa, qui a tenu tête une certaine saison donnée au Real Madrid. Donc, c'est un club qui est habitué et qui a une certaine expérience aussi. Donc, il fallait gagner, il fallait s'imposer. Ils l'ont fait avec, on va dire, cette force collective emmenée par Christophe Nkunku. Donc, c'était vraiment intéressant pour le Psyche. Maintenant, malheureusement, ils ont perdu Timo. Ça, c'est la tuie là. Qui fait adieu, on va dire, à la prochaine Coupe du Monde. C'est dommage, mais j'ai envie de dire que cette équipe de le Psyche a démontré la dernière fois que petit à petit, elle prend place dans la cour des grands au niveau de la Ligue européenne des champions. Mine de rien sur 18 points. Le Psyche en a pris 12. Ce n'est pas du tout rien. Certains clubs auraient aimé avoir 12 points et se qualifier pour la suite. Suivez mon regard. On parlait tout à l'heure de Le Psyche. Il y a également le Real. En tout cas, 5 buts à 1 à domicile face au Celtic. Glasgow, il n'y a rien à dire. Le Real est déjà qualifié avec 13 points. Dans la pôle G, City, oui, avait déjà son ticket qui devrait l'accompagner. Il s'agit bien du Borussia Dortmund, hauteur d'un nul sur la pelouse de Copenhague. Oui, c'est bien également pour cette équipe du Borussia Dortmund. Autre enjeu, dans une autre poule, il s'agit du groupe D. Là où Marseille, oui, à domicile, attendait Tottenham. Que s'est-il passé ? Catastrophe. On pourra dire un cauchemar pour cette équipe marseillaise qui perd à domicile un but contre deux. Alors, comment vous expliquez qu'on avait l'occasion au moins de terminer en Ligue Europa, mais ici, on ne disputera aucune compétition européenne ? L'Olympique de Marseille doit s'en prendre qu'à lui-même. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après la double confrontation face au Sporting Lisbonne, on pensait que l'Olympique de Marseille allait bien revenir au Mégin. À juste titre. À juste titre. Mais aussi, il y avait des concours de circonstances à l'époque. Au match allé, comme au match retour, il y a eu en dessous trois cartons rouges pour le Sporting. Et derrière, on a vu que c'était une équipe marseillaise. Donc, pour vous, ce sont des victoires qui ne sont pas forcément évidentes ? Pas forcément ça. Parce que c'est vrai qu'il y avait des cartons rouges, mais il fallait gagner. Et l'Olympique de Marseille a su bien le faire à l'époque. Maintenant, face à l'intracht Frankfurt, à la cinquième journée, on a vu que c'est une équipe qui n'était pas forcément vernie pour pouvoir jouer le premier rôle dans ce groupe-là. N'ont-ils pas le mental ? Est-ce que n'ont-ils pas le mental ? Oui, il y a le mental. Maintenant, il manque encore de la maturité, surtout au plan tactique, pour ce groupe-là. Parce que vous prenez le match face à l'intracht Frankfurt, on a vu les deux buts que cette équipe a encaissés. C'était des buts que si une ligne défensive était beaucoup plus mature, on n'allait pas prendre ces buts-là. Et la dernière fois encore face à Tottenham à domicile. Oui, le second but d'Espers. Le second but d'Espers, ce but-là en Dylan aussi. Incroyable quand même. Incroyable, mais maintenant, je crois que l'Olympique de Marseille… Vous torchez tout d'or sur ces approximations ? Je torche bien sûr tout d'or. Et en plus, ces joueurs-là, à un moment donné, il va falloir prendre leurs responsabilités sur le terrain. Et je crois que ça a manqué aussi à l'Olympique de Marseille. Et la quatrième place, pour moi, c'est tout mérité. Incroyable quand même. Et cette ascension émotionnelle-là, surtout, à 45 minutes, vous êtes déjà entre griffes assurés pour pouvoir jouer le tour suivant. Avaient-ils des moyens de rester derrière et de supporter les vagues incessantes de Tottenham ? Il fallait être solide d'abord dans la tête et continuer de ne pas jouer. Ils ne l'ont pas été. Ils n'ont pas été. Et la fin, on l'a vu, c'est un but encaissé en toute fin de rencontre pour pouvoir crucifier l'Olympique de Marseille. C'est bien, c'est cruel, mais il va falloir faire avec. Il va falloir justement faire avec cette situation. Marseille, on parlait tout à l'heure des joueurs. Comment peut-on, en tout cas, continuer de mettre sur le banc un certain Dimitri Payet qui a, en tout cas, l'expérience des Coupes européennes ? Oui, c'est Igor Tudor. Vivre ou mourir avec ses idées. Mais pourquoi ? Il avait besoin de résultats, de bons résultats. Il a besoin de résultats. Vous comprenez tout de suite, à travers ses choix, qu'il ne veut pas de Dimitri Payet. C'est clair et net. Il a des joueurs sur qui il compte. Mais ils n'ont pas quand même la même copine, non ? Ils n'ont pas élevé les mêmes revenus ensemble. C'est quand même extraordinaire. C'est 1-3-4-3 qu'il a instauré depuis son arrivée, qui semble marcher. Vous avez vu qu'il a fait, on va dire, le meilleur début de l'histoire de Marseille en Ligue 1 depuis un moment. Et après, les défaites s'en sont suivies, 5 au total. Donc, c'est vivre ou mourir avec ses convictions, avec ses visions. Maintenant, en Ligue européenne des champions, la dernière fois, c'est quelque part logique. Marseille court derrière une qualification pour le tour suivant depuis très longtemps. Mais là, ils étaient tout prêts de faire quelque chose de bien. Ils étaient tout prêts, mais il y avait des joueurs qui ne sont pas aussi mûrs. Lorsque vous prenez l'effectif de Marseille, il n'y a que, j'allais dire, Sanchez, il n'y a que Guendouzi, il n'y a que Chancel Mbemba, qui ont un peu du vécu. Quand on parle de la Ligue européenne des champions, le reste, c'est des jeunes footballeurs qui ont du talent, certes, mais qui n'ont pas, on va dire, ces détails qui permettent à ce club-là, à un moment donné, de gagner les grands matchs. Lorsque vous prenez Francfort, c'est quand même le tenant du titre au niveau de la Ligue européenne. Donc, c'est une logique, on va dire, à viser que cette équipe se retrouve au deuxième tour. Marseille court derrière une victoire depuis combien de temps en Ligue des champions. Ils l'ont fait face à Sporting, mais avec des situations qui tournent un peu à leur avantage, le club a joué en infériorité numérique. Face à Tottenham, qui a l'habitude de participer chaque année. Finaliste même. Voilà, il y a quelques moments. Donc, c'est une logique. On a envie de voir Marseille au deuxième tour, d'accord, mais c'est des joueurs qui n'ont pas, on va dire, cette maturité pour gagner un match aussi important contre Tottenham. Ils l'ont fait, mais à un moment donné, ils ont lâché. Donc, vous regardez un peu l'égalisation, vous regardez un peu le deuxième but, où ils ont envie d'aller marquer ce deuxième but qui leur permettait de passer. Mais là, ils ont laissé la base arrière, on va dire, toute ouverte. Et ça a payé cash. Donc, je pense qu'il y a une certaine logique qui est respectée. Il appartient à Marseille aujourd'hui de grandir, d'apprendre, pour aller chercher, on va dire, une qualification pour le deuxième tour en Ligue des champions. À vous entendre, c'est comme si Marseille était à sa place, à la maison. Et on va prendre, oui, également, le temps de rappeler quelques résultats au niveau de la poule D. On se rappelle que Frankfurt a battu Sporting l'Expion de 2 buts à 1 et Tottenham 11 points, en Frankfurt 10 points. Oui, justement, les deux clubs sont en huitième de finale. Dans la poule C, on a le Bayern et l'Inter Milan déjà qualifiés. Le Bayern qui fait du 6 sur 6, 18 points avec 10 unités pour l'Inter Milan. La poule B, avec l'Atletico qui est à la maison. Le FC Bruges est qualifié tout comme le FC Porto. Et puis, de l'autre côté, dans la poule A, le Napoli de Victor Ossimène et de Zambo Anguissa sont en huitième de finale. 15 points pour le club Parton au pays. Le même nombre d'unités pour l'Iverpool. Ah oui, c'est vraiment intéressant dans cette poule. Et on va parler, messieurs, de cette équipe du Paris Saint-Germain face à la Juve, 2 buts à 1. Et puis, de l'autre côté, c'est Benfica qui corrige le Maccabi, 6 buts à 1. Les deux équipes terminent avec le même nombre de points, le même nombre de matchs gagnés, victoire, défaite. Même au niveau du goal différentiel, on est à égalité. Et on a sorti le règlement. Le règlement de l'UEFA. C'est qui a marqué le plus de buts à l'extérieur. À l'extérieur. Règlement de l'UEFA, article 17, alinéa J. Et là, on voit que Benfica a marqué 9 buts. Le Paris Saint-Germain a marqué 6. C'est une frustration de ne pas voir le Paris Saint-Germain terminer en première position ? Pour moi, non. Pour que le PSG puisse grandir, pour que le PSG franchisse un autre cap, il va falloir avoir un mental de fer. Même si vous terminez deuxième dans une pôle comme ça, c'est vrai qu'au prime abord, on devait voir le PSG terminer premier. Oui. Mais sur le terrain, on a vu qu'il y a eu ce petit détail-là qui n'a pas forcément... Ça compte aussi. Mais l'expression corporelle que toute l'équipe a eu à dégager la dernière fois en toute fin de rencontre, ça dénote que... Ils n'étaient pas contents ? C'est vrai qu'ils n'étaient pas contents. Mais en même temps, on dirait qu'ils ont un peu peur. Ah, déjà ? Oui, pour tomber sur un gros. Maintenant, vous désirez aller chercher ce Graal-là. Il va falloir s'attendre à tout, aller jouer tous les gros de cette compétition. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est que le PSG se retrouve au second tour. D'accord. Et la prochaine fois qu'on va jouer cette compétition, c'est parti pour le mois de février. Absolument. Il va falloir tout préparer d'ici là, voir l'état d'esprit dans lequel ces joueurs vont revenir après la Coupe du Monde. Tout ça là. En tout cas, tous ces aspects vont jouer pour que le PSG aille chercher une qualification pour l'écart. Pourquoi pas ? De toutes les façons, dans huit jours, on reviendra pour parler du tirage au sort puisqu'il a lieu lundi à 11h du côté de la maison du football européen. C'est à Nyon, en Suisse. On rappelle que les clubs qualifiés, nous avons Liverpool, City, Chelsea, Tottenham du côté de la perfide Albion, Bayern Munich, Leipzig, Dortmund, Frankfurt du côté de l'Allemagne. en Outre-Alpes, trois clubs, l'Inter Milan, le Milan, c'est le Napoli. En Espagne, il n'y a qu'un seul, le Real Madrid, naturellement. Nous avons le FC Bruges qui nous vient de la Belgique, le FC Porto, le Benfica, issu du Portugal et puis le Paris Saint-Germain de l'Hexagone. Oui, il y a des affiches intéressantes qui sûrement vont nous attendre. À partir des huitièmes de finale, on en parle dans huit jours sur cette même antenne. On va rappeler quelques statistiques de cette compétition à la fin des matchs de poule. 96 matchs déjà joués sur 125 possibles, 304 buts inscrits, soit une moyenne de 3,17 buts par match. On rappelle que la meilleure équipe qui a plus marqué de buts, il s'agit bien du Bayern Munich, 18 réalisations, 17 pour Liverpool, 16 pour le Paris Saint-Germain, le Benfica, le Real en a marqué 15. Et au classement des meilleurs buteurs, Kylian Mbappé et Moussala sont déjà devant, suivi de Tarimi, de Porto, 5 buts, 5 réalisations également pour Erlie Brot, à l'un des puits, 5 pour Robert Lewandowski. Au classement des meilleurs passeurs, on retrouve Lionel Andres Messi, 4 passes, 4 pour Giota, Kancelo également en a 4 et puis Simakhan de la Psyche en a 3 dans son escarcelle. C'est terminé pour la Ligue des champions. Nous poursuivons avec la Ligue Europa. Le tirage au soir également des huitièmes sont entendus lundi du côté toujours de Nianzus en ce qui concerne la petite sœur de la C1 et nous avons déjà des équipes qualifiées pour la suite de ce tournoi. On a Arsenal, Fenerbahce, Feyenoord, Rotterdam, Fribourg, Betis-Sévi, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Manchester United, Midi-Land, Monaco, Nantes, PSV, Indovain, Rennes, Roma ou encore l'Union Berlin. On rappelle que la dernière fois Monaco s'est imposé 4 buts à 1 face à l'étoile rouge de Belgrade. Manchester United en déplacement a pris la mesure de la Real Sociedad 1 but à 0. 2-0 pour Nantes face à l'Olympiakos le Piret. Un but partout entre Rennes et AEC Larnaca. La belle victoire également de la Roma qui s'est sortie du piège Luzo Goretz 3 buts à 1. Et puis Arsenal qui épingle le FC Zurich 1 but à 0. On rappelle également qu'il y aura des reversés de Ligue des champions. En Ligue Europa il s'agit de FC Barcelone la Juventus Turin Leverkusen Salzbourg Séville est au rendez-vous tout comme le Shakhtar Donetsk et le Sporting Lich non Sporting Portugal voilà Lichbon est de l'autre côté. Alors messieurs on va parler rapidement de ces clubs français là qui sont présents Monaco, Nantes, Rennes c'est une bonne nouvelle pour le foot français. Oui à part le Paris Saint-Germain qui est au niveau 1 oui au niveau 1 voilà on retrouve Rennes on retrouve Monaco on retrouve Nantes également je pense que c'est une bonne chose placer trois clubs à ce niveau c'est intéressant pour la Ligue 1 qui a envie voilà de prendre des positions au niveau j'allais dire voilà efficacité au niveau médiatique de l'UFA c'est bien de pouvoir y aller sans oublier que Nice en Europe à conférence en Ligue Europe à conférence donc c'est c'est une bonne nouvelle pour eux voilà vous voulez ajouter quelque chose rapidement ? Non mais on attend toujours que la France puisse placer assez de assez de assez de clubs sur l'échiquier continental maintenant au niveau de la Ligue européenne des champions on a vu l'Olympique de Marseille qui a laissé orphelin le PSG mais en Ligue Europa pratiquement tous les clubs qui ont entamé cette compétition devraient normalement se retrouver au second tour et aussi en Ligue Europa conférence on sait que l'OGC Nice aussi est là-bas maintenant est-ce que c'est simplement pour sortir des phases de pôle qui est le plus important ? Pour votre souhait c'est de les voir assez loin c'est ça ? C'est de les voir assez loin pourquoi pas en finale même gagner le conflit et gagner le trophée la dernière fois qu'une équipe de la Zagona a encore joué une coupe européenne c'est toujours avec l'Olympique de Marseille mais bon gagner ou jouer ? parce que le Paris Saint-Germain était en finale en 2020 en Ligue des champions souvent beaucoup l'oublient même si c'était face au Bayern bon c'est aussi ça ça fait partie de l'histoire de cette équipe il faut d'abord se qualifier avant d'aller chercher la coupe à la fin d'accord de toutes les façons elles vous ont compris ces équipes et peut-être pourquoi pas cette année 2022-2023 cette saison bon les clubs français iront un peu plus loin dans les compétitions Interclub reste à voir et à confirmer on a terminé avec les coupes Interclub sur le vieux continent nous continuons toujours notre aventure et désormais nous allons ouvrir la page des majeurs les majeurs vont continuer en tout cas pour deux semaines encore avant justement de s'arrêter pour la coupe du monde qui démarre le 20 novembre prochain au Qatar on va s'intéresser à l'épisode 15 de la première ligue anglaise avec un match samedi à suivre Manchester City qui accueille à domicile Fulham on aura également dimanche Aston Villa qui reçoit Manchester qu'est-ce que j'ai disé tantôt City qui joue contre Fulham oui Aston Villa qui joue à la maison contre Manchester United et puis un intéressant Tottenham-Liverpool oui même si Tottenham est qualifié pour la huitième de finale tout comme Liverpool on attend de voir la confrontation Antonio Conte et puis Jorgen Klopp et puis de l'autre côté un derby londonier entre Chelsea Arsenal Franck Blues contre Gunners vous voyez qui avoir le ticket à la fin les trois points à la fin de ce match lorsqu'on regarde un peu le niveau des deux clubs actuellement en championnat je pense que le leader Arsenal a quand même la faveur des pronostics Arsenal depuis un bon bout de temps ont fait on va dire un très bon début de championnat voilà d'ailleurs pourquoi les hommes de Michael Arteta sont leaders de la compétition ils n'ont connu qu'une seule défaite depuis le début ça veut dire que c'est un groupe qui est en place avec Saka même s'il est blessé la dernière fois avec les Haudegaard avec les Martinelli avec tout ce qu'on connait comme joueur Thomas Partey c'est un groupe qui est soudé et très jeune qui a de la volonté face à un club de Chelsea oui avec Graham Potter qui est en championnat oui qui connait déjà des moments difficiles des moments difficiles ils ont été battus la dernière fois à plate couture d'ailleurs par qui je pense que c'est un moment de doute un peu pour les blues maintenant il faudra pour eux de jouer à un niveau assez intéressant pour pouvoir tenir tête aux ganneurs sinon j'ai envie de dire tout de suite qu'Arsenal a quand même la faveur des pronostics ensuite du côté d'Arsenal les Bukayo Saka Martin Odegaard ou encore Martinelli et tous les autres côté Chelsea on a du mal à voir Aubameyang être au-dessus du lot et porter cette équipe à part Kaya Vert et tous les autres malheureusement le Gabonais depuis qu'il est arrivé du côté des blues il souffre le chaud et le froid en tout cas pourquoi pas cette affiche là devrait normalement piquer la panthère et là ce sont des retrouvailles ce sont des retrouvailles surtout que Pierre-Emerick Aubameyang a été capitaine de cette escouade on se rappelle dans quelles conditions il a quitté le club londonien justement pour rallier le FC Barcelone où il a retrouvé un tout petit peu son niveau voilà maintenant nous savons tous que Chelsea depuis le début de la saison ce n'est pas vraiment ça jusqu'à ce qu'on nous limoge Thomas Tourelle et puis Graham Potter il est arrivé le week-end dernier en tout cas sur ces deux dernières rencontres on sent que en première ligue ce n'est pas vraiment ça mais en milieu de semaine il y a eu une victoire qui pourrait redonner du moral à ce groupe-là avec Raheem Sterling même si le point noir c'est quand même la blessure du Sénégalais Khalilou Koulibaly qui devrait normalement être absent mais j'ai bien peur pour cette équipe de Chelsea aussi même à domicile même à domicile j'ai bien peur pour cette équipe-là quand on sait qu'Arsenal est dans sa course folle c'est vrai qu'entre-temps ils ont connu une petite défaite en Ligue Europa mais hier on a vu que cette équipe est encore repartie de l'avant avec Thomas Partier qui contrôle le milieu de terrain et tout mais on verra bien un derby reste toujours un derby et donc je pense que à Graham Potter de pouvoir trouver les mots nécessaires pour remobiliser sa troupe pour aller chercher ce derby-là pourquoi pas pourquoi pas on rappelle que Chelsea reste sur trois matchs consécutifs sans victoire deux matchs nuls de suite et puis une défaite la dernière fois face à Brighton quatre buts à un alors c'est terminé pour la première ligue nous allons déposer nos bagages du côté de La treizième levée de Liga oui ça va se disputer de l'autre côté là-bas et on parle des rencontres avec les infos concernant Retafé qui joue samedi contre Cadix Retafé qui est toujours dans la zone rouge ça va ça vient c'est compliqué pour cette équipe de la banlieue de Madrid cette saison avec le capitaine Gene Daconam Barcelone joue samedi à la maison face à Almeria on aura également un intéressant match entre l'Atletico de Madrid et l'Espagnol Barcelone alors messieurs je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à ce Barça avec l'annonce qui est tombée depuis hier comme quoi Gérard Piqué va sécher ses maillots et ses crampons c'est bon j'arrête c'est quelque part une surprise mais au vu de tout ce qui tourne autour du club depuis un moment au vu de tout ce qui tourne autour de ses joueurs notamment Piqué que beaucoup de socios se traitent de vieux qu'il n'a plus rien à donner au football club Barcelone je pense qu'il y a une certaine logique quelqu'un qui a passé plus de 20 ans avec ce club donc c'est une fidélité absolue aujourd'hui peut-être qu'il pense que oui il va falloir s'arrêter et il faut savoir quitter le bateau avant que le bateau ne quitte donc le Barça traverse des moments difficiles et voilà il se sent peut-être coupable il prend cette décision j'allais dire de jouer le dernier match ce week-end et puis de faire ses adieux exactement dans sa tête peut-être ça ne va plus il n'est plus solide il ne pense plus pouvoir apporter quelque chose à cette équipe du football club Barcelone voilà certainement pourquoi il a décidé de prendre sa retraite en tout cas 35 ans 102 sélections 5 buts marqués avec la Roja et quel palmarès un palmarès long comme le bras Gérard Piqué oui vous voulez parler de celui-là qui est arrivé à l'âge de 10 ans au Barça oui je veux quand même parler de Gérard Piqué il faisait encore partie de cette belle équipe-là que Pep Guardiola a concocté à son époque aujourd'hui il ne sont plus que deux à savoir Gérard Piqué puis Sergio Bousquets le troisième sur le banc en tant qu'entraîneur en tant qu'entraîneur et donc Piqué a décidé à un moment donné de quitter le football club Barcelone et il devait jouer son dernier match ce week-end face à Alméria et je crois que tout l'honneur lui sera rendu avec un brassard naturellement c'est vrai que Gérard Piqué dans sa carrière a connu des hauts et des bas surtout en matière de prestations mais Gérard Piqué quoi qu'on dise fait partie de l'un des meilleurs défenseurs de ce football-là mais aujourd'hui les choses ne vont pas 35 ans c'est bon surtout à son poste également surtout que les frères Williams ne lui donnent pas de répit et donc il va falloir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent même si je sais que les choses ont déjà quitté Gérard Piqué depuis longtemps et aujourd'hui il a un palmarès assez garni il a rien à dire il a tout gagné il a tout gagné il a tout gagné en tant que joueur en tout cas Gérard Piqué fait partie des joueurs qui ont des palmarès assez reluisants et plus enviables il n'a rien à prouver à qui que ce soit et il peut sécher ses maillots tranquillement tranquillement on rappelle qu'il est passé par Manchester et par Real Saragosse et il a même gagné une Ligue des Champions avec Manchester donc comme vous le dites c'est un Gérard Piqué qui a tout gagné il n'a rien à envier à qui que ce soit maintenant le football n'a pas de mémoire lorsque l'âge avance on n'a plus ses jambes de 20 ans donc c'était mieux pour lui certainement que c'est une décision réfléchie et bien pensée donc voilà il peut aller se reposer en tout cas il est toujours dans le giron sportif pour ceux qui suivent souvent la coupe des vices aller fouiller Gérard Piqué en est pour quelque chose on rappelle qu'il a été formé au Barça et il a disputé 615 matchs toutes compétitions confondues avec le natif de Barcelone on rappelle que l'autre match attendu celui du LIDER le Real ce sera lundi le Real sera en déplacement au Rayo Vallecano c'est terminé pour la Liga et nous poursuivons désormais nous sommes du côté nous sommes en Allemagne Franck avant que vous ne dérouliez le calendrier on en parlait tout à l'heure le cas Timo Werner blessé et là c'est confirmé il n'ira pas au Mondial c'est une mauvaise nouvelle pour Ranciflic et l'équipe d'Allemagne très mauvaise nouvelle même s'il connait quelques problèmes d'efficacité en club c'est l'une des pièces préférées mais sur ces 2-3 derniers mois il s'est retrouvé à l'Apsiche il s'est retrouvé ça lui a fait du bien de retourner à la maison donc il marque but sur but malheureusement pour la Nationalmannschaft et Ranciflic c'est un joueur qui va manquer à l'appel comme beaucoup d'autres qu'on a connus il y a quelques semaines des joueurs comme Pogba des joueurs comme Kanté qui sont peut-être physiquement essoufflés et qui l'ont payé cash malheureusement la Nationalmannschaft ne pourra pas profiter du talent et de l'efficacité de Timo Werner voilà donc la décision est prise et on pensera à d'autres joueurs un pignon en moins un pignon en moins quoi qu'on dise ou pour vous il n'est pas aussi important dans le groupe allemand pour le mondial depuis 2017 que Timo Werner a explosé aux yeux du monde entier il a prouvé pas mal de fois qu'il est un buteur c'est vrai que lors de son passage au niveau de Chelsea ce n'est pas vraiment ça il a perdu un tout petit peu de sa verve mais quand il est revenu du côté de la Psyche on voit que c'est un joueur qui recommence par prendre de la confiance et cette blessure là vient l'éloigner tout simplement de la coupe du monde c'est un manque à gagner pour la Nationalmannschaft quoi qu'on dise c'est vrai que il n'est pas véritablement ce joueur là qui porte à lui tout seul l'équipe nationale allemande mais il reste un pion essentiel par ses appels par ses courses il arrive à libérer de l'espace pour les joueurs comme Kaya Vers mais quoi qu'on dise la santé avant tout il n'a pas décidé de se retirer lui-même avant la coupe du monde c'est une blessure qui le force à rester à la maison et donc Hansi Flick va devoir composer sans lui et on connait très bien la manière avec laquelle Hansi Flick arrive à constituer son groupe et donc pour moi le technicien allemand devait faire sans lui alors on va parler du championnat maintenant avec les affiches de cette énième journée en Bundesliga ce sera la J13 qui commence d'ailleurs ce soir avec un match de club de la deuxième partie du tableau Monson Gladbach qui reçoit Stuttgart Monson Gladbach est 11ème au classement Stuttgart 15ème donc voilà les deux clubs ont forcé un besoin de points pour peut-être retourner dans la première partie du classement et demain samedi on aura le gros lot de cette 13ème journée avec Ilas Bebou le club d'Ilas Bebou au Fennheim qui va jouer contre Leipzig deux clubs très proches au classement au Fennheim est 7ème et Leipzig est 6ème donc comme le premier match on a besoin de points pour peut-être rattraper le top 5 de la Bundesliga après il y aura ce match entre Hertha Berlin et contre le deuxième au classement le Bayern Munich mais c'est un match déséquilibré déjà sur le papier puisque le deuxième c'est le Bayern le 14ème c'est Hertha Berlin mais attention et Dortmund qui va peut-être se faire plaisir face à l'avant-dernier au classement Bochum mais rien n'est gagné avant de jouer le match ah oui l'Union Berlin c'est quelque chose attention attention pas de complexe de supériorité pas du tout Mayence à rendez-vous avec Wolfsburg on aura ce match entre Wolfsburg et puis Frankfurt qui voilà est content de se qualifier pour la suite de la Ligue Européenne des Champions ça peut être un match facile pour eux puisque Wolfsburg n'est pas très fort en ce début de saison 13ème seulement contre Frankfurt qui est 5ème Werder Brehm face à Schalke Nulfi 18ème et on se dit que Werder Brehm a quand même l'occasion de prendre 3 nouveaux points dans ce championnat et puis dimanche on aura 2 matchs pour boucler cette 13ème journée le Bayer Leverkusen face au Lider à l'Union Berlin un match déséquilibré vous comprenez parce que Bayer Leverkusen est 16ème et puis le dernier match ce sera entre Fribourg et puis Cologne voilà ce qu'on peut dire de ce calendrier de la 13ème journée de la Bundesliga l'impact pour l'instant de Xabi Alonso sur l'équipe de Leverkusen ça a du mal à prendre ça a du mal à prendre bon on attend de voir on ne peut que lui souhaiter le meilleur et si jamais il y a de bons résultats cette fin de semaine on aura le temps d'en parler pour Xabi Alonso Dankeschene Kernunyama et l'avant-dernier majeur Benvenuto Casio Italia Nous sommes en Italie cette fois-ci avec là aussi des affiches qui nous attendent de très belles affiches nous attendent ce week-end mais tout commence déjà ce vendredi à 19h45 avec Ludinese qui va recevoir Lecce et demain samedi Empoli reçoit Sassuolo La Salernitana joue Kremunese et gros match en perspective à suivre demain à 17h entre le deuxième qui accueille le premier stade la Talenta face au Napoli c'est un match à suivre donc je vous conseille cela vivement déposez vos téléphones à côté puis concentrez-vous sur ce match parce que ce sont deux équipes qui jouent vraiment bien du côté de la Serie A ils ne jouent pas le cadenasio traditionnel ce sont deux équipes qui offrent du spectacle qui jouent véritablement avec le Napoli amené par Victor Rossimen et puis Franck Zambo et de l'autre côté on a des joueurs de qualité aussi du côté de la Talata Bergam à 19h45 duel entre Rossoner et puis Akuloti c'est-à-dire la Assez Milan qui joue Spézia dimanche à 11h30 Bologne joue Torino et puis à 14h deux matchs vont se disputer Monsa offre son hospitalité à Elas Veyron et la Samp joue la Fiorentina à la même heure comme je le disais la ville de Rome va se diviser pendant 90 minutes d'accord la Ice Room de José Mourinho 4ème reçoit la Lazio de Rome de qui ? la Lazio de Rome de Tiro Immobilier de Tiro Immobilier et puis de l'homme qui fume la cigare oui Maricio Sari c'est le mot là de Maricio Sari sous le coup de 17h dans son entrée à l'estadio Olimpico voilà et puis à 19h45 une affiche de rêve également entre la Juventus de Turin qui reçoit l'Inter Milan oui ça c'est un classique même si ces derniers moments la Juve est tellement déclassée 7ème au niveau de la position de cette Serie A italienne et puis quoi l'Inter est 6ème voilà il n'y a que 2 points qui séparent les 2 équipes il n'y a que 2 points qui séparent les 2 équipes mais en ce milieu de semaine en ce milieu de semaine on a vu une équipe de la vieille dame un peu plus un peu plus ragadi on a vu même face au Paris Saint-Germain même face au Paris Saint-Germain même avec cette défaite là on a vu un autre visage de la Juve de la Juventus de Turin et surtout cela a coïncidé avec le retour de Frederico Chiesa qui a été blessé longtemps qui a été longtemps blessé avec son retour on a vu que la Juventus de Turin a montré une autre face de son équipe on attendra de voir face au club à l'inter Milan voir ce qui va se passer de ce côté là ce qui est clair un seul être vous manque parfois et puis tout est dépeuplé ça c'est vous qui le dites c'est pas moi merci on va suivre toutes ces rencontres en cette fin de semaine lundi on sera là avec la bonne humeur et surtout la bonne santé pour aller beaucoup plus en profondeur et nous bouclons le tour des majeurs avec toute à l'info Ligue 1 L'acte 14 de la Ligue 1 avec Angélance déjà ce soir ah oui l'équipe de Florence Sotoka et de l'international ivreien Seco Fofana qui seront en déplacement au Sko d'Angers dimanche on aura Lorient qui accueille le Paris Saint-Germain attention aux Parisiens cette équipe lorientaise est capable de jouer un sale tour à n'importe quelle équipe qui se frotte à elle Toulouse joue à la maison face à Monaco Monaco qui est oui on pourra dire en verbe qui retrouve un second souffle en cette dernière ou en ces derniers jours de compétition Rennes va disputer un match face à Lille Rennes sera en déplacement et puis on aura l'Olympico entre Marseille et Lyon Franck Laurent Blanc ancien joueur de l'Olympique de Marseille et là face à son ancien club bon sentiment ou pas Lorsque vous posez des questions à Laurent Blanc qui est arrivé à Lyon depuis quelques semaines j'allais dire il dit l'important pour moi c'est de prendre des points exactement l'important pour moi qu'il y ait le beau jeu ou pas c'est de prendre des points ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de sentiment aujourd'hui face à l'Olympique de Marseille dans cet Olympico donc je pense que Lyon reste on va dire un club qui se présente face à Marseille avec une certaine confiance parce qu'il reste sur deux victoires d'affilée pas le cas de Marseille qui reste sur trois défaites et puis un match et puis l'élimination en Ligue Européenne des Champions je ne sais pas si les hommes ça peut laisser des traces parce que là chacun veut voilà tirer le voile de son côté c'est celui-là qui a fait c'est celui-ci donc je ne sais pas s'ils ont fini de digérer cette mésaventure sinon voilà cet affrontement entre les deux Olympiques a été toujours intéressant maintenant lorsqu'on regarde un peu le classement et puis j'ai envie de dire que peut-être ça peut servir de sursaut d'orgueil pour les Fosséens face aux Gones face aux Rodaniens mais attention ça reste un match à mon avis très indécis vous l'avez dit est-ce que ce match va servir de rebond à Marseille qui a le moral dans les chaussettes on attend de voir vous vous attendez à quoi la casette face à Alexis Sanchez deux joueurs qui ont tous joué à Arsenal voilà ils vont se donner en tout cas coup pour coup quelque part oui ils devaient être le porte ou bien les porte-flambeaux de chaque équipe maintenant on sait que l'Olympique de Marseille depuis quelques matchs en Ligue 1 ce n'est pas vraiment ça vous vous attendez à quel résultat en tout cas Marseille est à domicile Marseille sera à domicile ils n'ont qu'à jouer nous on va regarder si quelqu'un gagne on l'applaudit je comprends c'est une réponse assez on pourrait dire bien biaisée et assez maligne assez bien malin de votre part en tout cas on suivra Marseille face à Lyon ce sera dimanche on attendra de voir exactement quel niveau et surtout quelle qualité de match les deux équipes vont nous offrir c'est bien terminé pour le tour des majeurs on va remonter le générique plateau foot Europe et derrière nous allons débattre dans votre émission plateau foot Europe sur sport FM la tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas nous sommes dans l'émission plateau foot Europe et comme toujours c'est en direct du studio je suis avec Franck Nouniama et puis Delanova Ticououn alors messieurs on va s'intéresser au sujet du débat le maraboutage dans le football et encore plus dans le football moderne on se rappelle très bien la dernière fois le cas de Paul Pogba et de son frère Mathias qui avait révélé dans les colonnes de plusieurs unes comme quoi son frère était passé par la sorcellerie d'abord pour se protéger contre les blessures et puis entre temps une forme de sorcellerie à l'endroit de Kylian Mbappé et voilà le topo alors je vais vous lire quelques anecdotes de maraboutage dans le football et on va rentrer dans le débat je prends juste le cas du Sénégal quand je considère l'article apparu dans le magazine SoFoot on parle du Sénégal en 2002 le Sénégal était qualifié et pour la Cannes et pour le Mondial et derrière quelques mois après l'on découvre que la fédération avait dépensé 90 millions de francs CFA pour s'adjuger le travail de marabout pour permettre à cette sélection de se qualifier avec d'autres témoignages qu'on va tout à l'heure dérouler vous croyez en ça que ça existe toujours dans le football d'aujourd'hui ? Je pense que ça fait parler depuis très longtemps même en 90 avec l'exploit du Cameroun qui était le premier pays à jouer les quart de finale d'une coupe du monde on a parlé de balai puis un système de maraboutage qui permettait aux lions indentables de pouvoir passer les adversaires les plus attendus notamment l'Argentine à l'époque et puis voilà ils ont failli battre l'Angleterre en quart de finale mais ils se sont loupés un tout petit peu vous avez parlé du Sénégal qui a disputé la finale de la Cannes cette année 2002 et puis en coupe du monde 2002 avec le Sénégal et puis en même temps au cours de cette même année a éliminé la France en coupe du monde et beaucoup ont parlé de maraboutage avec beaucoup d'argent on a même parlé de maraboutage avec la qualification du Togo pour la coupe du monde 2006 il semble que beaucoup de sacrifices ont été faits avant de voir le Togo en cette coupe du monde je n'ai pas les preuves mais c'est ce qui a été dit donc lorsqu'on regarde tout ça avec cette affaire de Pogba qui a été révélée par son grand frère la dernière fois disant que oui on a vu un marabout pour éteindre un peu l'étoile de Kylian Bakpé pour qu'on parle plus de lui en équipe de France par rapport à Kylian Bakpé c'est quand même pas inventé Franck mais oui je me dis que quelque part ceux qui le disent ont des preuves moi scientifiquement depuis je n'ai pas vu des preuves je ne sais pas trop de quoi il s'agit quand on parle de maraboutage on parle d'ensorceller quelqu'un de le protéger c'est des pratiques magiques c'est des pratiques spirituelles des pratiques rituelles des pratiques religieuses même parfois donc voilà il y a beaucoup de joueurs qui en ont parlé il y en a qui croient il y en a qui disent qu'ils ne croient pas donc aujourd'hui c'est très difficile de pouvoir se prononcer parce qu'il n'y a pas de repères scientifiques parce qu'il n'y a pas de preuves déposées sur la table pour dire voilà ce qui m'a permis voilà de me protéger de ne pas me blesser quand on retourne encore au Sénégal regardez la lutte avec frappe du côté des Sénégalais avec des talismans partout sur le corps des gladiateurs qui sont dans les arènes on se verse de nos préparer sur le corps mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte c'est difficile de se prononcer aujourd'hui c'est que ceux qui le font ils croient ils croient certainement à quelque chose avant de pouvoir se lancer dedans donc c'est difficile pour moi en tant que journaliste de dire oui ou non parce que je n'ai pas les preuves je n'ai pas l'élément tangible pour pouvoir dire aujourd'hui que oui ça peut protéger un joueur ça peut lui permettre d'évoluer au-delà de son talent il y a également une autre anecdote toujours dans ce foot le cas du Paris Saint-Germain dans les années 90 où à l'époque je dis bien où à l'époque Claude-Marie François Leroy était dans le staff du PSG et entre temps entraînait les lions indomptables du Cameroun il dit avoir pris en tout cas le temps de consulter des marabouts et il parle de tout ce qui est légal etc. on revient toujours par rapport à ce football et maraboutage pourquoi doit-on arriver à ça quand on sait qu'on a le talent vous savez moi je vais dire tout simplement que c'est c'est une prière toute personne prie par ses paroles qu'est-ce que je veux dire je veux dire tout simplement que oui il y a le maraboutage dans ce football là ce qui veut dire que c'est la conviction de tout un chacun maintenant vous avez le talent est-ce que vous avez besoin de cette conviction là pour pouvoir faire parler de ce talent ce que vous savez faire ce qui est inné en vous je crois que oui parce que quand on dit Seigneur je suis chrétien par exemple je dis Seigneur je veux que la journée d'aujourd'hui me soit rentable me soit comme ça ce qui veut dire c'est ce que j'ai confessé c'est ce que j'attends à la fin mais là vous ne faites pas des sacrifices je ne fais pas vous n'enterrez pas des vaches je n'enterrez pas des vaches je ne tue pas vous n'avez pas des poudres ni des talismans c'est pour ça là j'ai parlé de conviction d'accord et si quelqu'un se dit oui s'il faut que je puisse avoir cela il va falloir que ma conviction me dit de faire des sacrifices alors là si sa conviction lui dit d'aller faire cela ça fait son affaire et c'est pour ça je dis que c'est une question de prière parce que même les animistes même les païens prient ce qui veut dire que si vous avez quelque chose à faire il va falloir donner les moyens pour pouvoir arriver à ça je ne suis pas pour je ne suis quand même pas pour ces pratiques là vous tentez d'expliquer mais je tente tout simplement d'expliquer cela je prends aussi l'exemple de Roland Corbis oui allez-y en 1996 exactement il avait demandé à un de ses joueurs pour aller enterrer une patte de lapin il s'agissait d'Ibrahim Ba d'Ibrahim Ba surtout voilà et je crois que tout est question de conviction vous n'avez pas continué il avait demandé à Ibrahim Ba de lui trouver une patte de lapin et il est parti enterrer ça au milieu du terrain pour pouvoir gagner un match et ils l'ont fait et ils l'ont fait justement c'est pour ça que j'ai dit que tout est question de conviction même les blancs sont dedans apparemment même les blancs ils ne sont pas épargnés le maraboutage n'est que pour les noirs ils ne sont pas épargnés on croit souvent que c'est beaucoup plus pour les joueurs africains ou bien c'est quelque chose ou bien c'est un problème qui est beaucoup plus qui concerne l'Afrique mais les blancs ne sont pas épargnés Claude-Marie-François le roi n'est pas un africain c'est vrai qu'il n'a pas je ne crois pas que quelqu'un viendrait vous légoter pourquoi vous avez fait ceci chacun est libre en tout cas chacun est libre de pouvoir faire ce qu'il veut et surtout il ne faut pas nuire à l'autre c'est le plus important on sait très bien qu'il y a des joueurs qui ont du talent mais malheureusement au lieu de travailler on se réfère justement à ces entre guillemets protecteurs à ce niveau-là ce n'est pas le travail qui est le plus important que de pouvoir se cantonner sur des millions que l'on investit au niveau du maraboutage normalement c'est le travail qui est le plus important quand vous avez du talent vous devez le travailler pour grandir vous devez le travailler pour en bénéficier forcément sous toutes ses formes maintenant il y a de ces joueurs qui croient que oui avec ce talent s'ils appuient un tout petit peu avec du maraboutage ça leur permettrait d'être au-dessus et il y en a qui refusent de travailler et continuent de croire en ça malheureusement c'est mauvais pour eux et c'est des joueurs peut-être qui finissent plus tôt que prévu je pense qu'il faut il faut toujours travailler il faut toujours faire confiance en son talent et travailler bon on ne sait pas ce qui est derrière on va dire cette force que Cristiano et Messi dégagent depuis très longtemps on ne sait pas trop sur eux aussi ils ont leur marabout voilà ce qu'ils adorent pour certains le maraboutage c'est un dopage spirituel oui voilà donc ça permet aux joueurs d'être sûrs d'eux-mêmes d'être sûrs de leur capacité à pouvoir se dépasser et à faire ce qui est compliqué oui ce que tout le monde ne peut pas faire et accueillir toute la gloire pour soi-même pour soi-même donc je pense que c'est difficile d'y croire mais quelque part j'ai envie de dire que c'est une question de vision de conviction de croyance d'accord beaucoup aujourd'hui estiment que oui si on a un marabout derrière soi on est à l'abri des blessures on est à l'abri des difficultés exactement et voilà il peut aider à avancer là où c'est bloqué parce que quand vous allez dans certains pays en tout cas on n'a pas honte d'avoir son marabout de l'afficher même aux yeux de tous pour certains dans d'autres cultures c'est normal il n'y a rien à dire je suis là avec mon marabout il me suit partout il est à voilà loger hôtel 5 étoiles bien payé à tous les frais etc vous voulez conclure allez-y même dans dans nos tournois qu'on disputait quand on était petit je ne veux pas donner le nom du district on voyait des gens au terrain n'est-ce pas à l'époque c'était horrible pour que vous êtes des tout petits 10 à 15 ans et vous voyez des gens venir au terrain je me rappelle avec des canaries du feu à l'intérieur je me rappelle encore un match on est allé jouer quelque part je taire le nom et il y avait deux jumeaux qui étaient là au terrain et qui disaient et sommes non à caméon à dents ce qui veut dire que quoi qu'on dise et je vous dis une vérité on nous a gagné le jour là 2 buts à 0 on n'a rien compris on n'a rien compris de ce qui s'était passé c'est compliqué c'est aussi ça c'est aussi ça la vie mais on retient que seul le travail paye voilà il faut faire confiance beaucoup plus à son talent travailler et puis votre pied ou bien vos pieds vos deux pieds vont quand même parler pour vous sur le terrain surtout pas le troisième pied parce que n'oublions pas chaque chose que vous posez comme acte en tout cas à ses conséquences vous le savez très bien dès là on va saluer quelques personnes chez L'Avou avant de conclure cette émission nous sommes déjà arrivés à la fin oui oui justement on est arrivés à la fin on va dire on va dire tout simplement bonjour à tous ceux qui nous ont suivis les amis de la plateforme PFE d'accord bonjour à toi Jean Amédée Ignace et puis Roland tous les autres Franck oui on va saluer tous les fidèles de cette émission ceux qui prennent un peu de leur temps pour nous suivre tous les vendredis et puis on va souhaiter donc joyeux anniversaire à Jean-Carlos d'accord amour depuis la France voilà bonne santé il nous suit voilà beaucoup de très bonnes choses et puis voilà amuse-toi c'est ta journée à très bientôt joyeux anniversaire Jean-Carlos et Juan Carlos comme on le dit en espagnol en tout cas messieurs merci beaucoup merci à Elomado gratitude à sa majesté Pélagé Mécoum rendez-vous lundi toujours sur la même chaîne la même heure à très bientôt ciao ciao très bientôt merci à la fin de la fin de la fin de la fin